Salut, c'est Jérémy de la chaîne Liberté, Finance et Fregalisme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui pour te faire une vidéo dans laquelle on va parler des sentiments, des émotions, de peur qu'on peut parfois avoir et qui nous bloquent lorsque l'on souhaite passer à l'action. C'est parti ! Bienvenue sur cette chaîne Liberté, Finance et Fregalisme. Je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Donc, j'ai décidé de lancer une nouvelle série de vidéos, une nouvelle série de vidéos qui va être consacrée aux émotions que tu peux éprouver parfois, des émotions positives comme des émotions bloquantes, comment on peut arriver à les gérer, parce que nous sommes tous des êtres faits d'émotions, d'émotions parfois contradictoires, comment on peut arriver à les gérer au quotidien pour avancer, pour s'en servir, pour être de plus en plus efficace et puis avoir du succès dans nos investissements. C'est bien évidemment notre but. Alors, comme tu le sais, cette chaîne, elle est dédiée à ton indépendance financière. On parle bien évidemment beaucoup de frugalisme, c'est-à-dire l'art d'en faire plus avec moins, l'art d'utiliser à 100% chaque euro de ton porte-monnaie, l'art de mettre du bon sens dans nos manières de consommer au quotidien, tout en réduisant notre impact sur l'environnement. C'est quelque chose qui est essentiel et qui, personnellement, me tient beaucoup à cœur. Si tu veux aller plus loin que tu veux passer à l'action, je rappelle qu'il y a mon programme de formation, qui comprend maintenant plus de 8 heures de vidéos et qui s'articule également autour de séances de coaching personnel et collectif. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui est super agréable parce qu'à la fin des séances de coaching collectif, on fait un tour de table comme ça et chacun peut arriver à s'exprimer. C'est quelque chose qui nous apporte vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et puis, justement, dans la formation, je t'apprends bien évidemment comment faire des économies, mais surtout comment passer à l'action et faire en sorte que ce soit ton argent qui travaille à ta place au lieu que ce soit toi qui travaille pour de l'argent. Donc, comment arriver à investir intelligemment, sur quoi investir, comment investir, voilà. Et faire vraiment les choses qui vont coller par rapport à ton projet, ton profil, ta situation. On travaille également sur l'investissement, que ça passe par la bourse, l'immobilier, l'entrepreneuriat pour faire en sorte que ces revenus alternatifs, ces petits ruisseaux, on arrive à les faire monter en puissance jusqu'à ce qu'ils viennent égaler votre besoin d'argent, ton besoin d'argent. Tu auras réussi à minimiser, à réduire en faisant des économies intelligemment. Nous ne sommes pas chez les radins. Nous, on a envie de profiter du temps qui passe. On met la priorité plutôt sur des moments qu'on va s'acheter plutôt que sur la possession et le matérialisme. Personnellement, c'est quelque chose qui m'intéresse de moins en moins. La vidéo d'aujourd'hui, c'est une vidéo que j'ai voulu faire et qui va s'inscrire dans une nouvelle série de vidéos qui va être dédiée à la gestion de nos émotions. Pourquoi je fais ça ? Parce que je me suis rendu compte que c'est quelque chose qui est essentiel. Certains vont appeler ça, j'ai horreur de cette expression, le mindset. Moi, je préfère parler en bon français d'état d'esprit. L'état d'esprit avec lequel tu vas aborder un investissement, l'état d'esprit avec lequel tu vas aborder ton parcours d'investisseur pour arriver à obtenir ton indépendance financière, c'est ça qui va tout changer. C'est ça qui peut te permettre de gagner des années ou au contraire, d'en perdre infiniment. La première chose à comprendre, c'est que la peur qu'on peut éprouver lorsqu'on s'apprête à faire un investissement immobilier, c'est une peur qui est saine et qui est normale. Pourquoi ? Parce qu'un investissement immobilier, ça veut dire s'engager sur des années, voire des dizaines d'années. Des dizaines d'années, ce n'est pas rien. Ça peut potentiellement changer ta vie. C'est quelque chose avec lequel il va falloir vivre au quotidien le fait que peut-être tu vas te retrouver avec une dette auprès de la banque pendant 20, 25 ans. Donc, voilà, c'est des choses qui sont importantes de considérer. On ne fait pas ça à la légère. On fait ça en considérant vraiment le fait que ce soit quelque chose d'important. Pourquoi ça te fait peur ? Parce que tu te dis que finalement, tu vas te retrouver avec une dette importante de plusieurs dizaines de milliers d'euros et que cette dette, il va falloir que tu parviennes à la couvrir grâce au loyer que tu vas percevoir. Les loyers que tu vas percevoir, du coup, deviennent extrêmement importants. Moi, je discutais avec un des membres de ma formation qui me disait qu'elle a vraiment ce flip, en quelque sorte, de ne pas réussir à avoir les loyers. Alors, regardons les choses en face. Pourquoi tu ne pourrais pas avoir de loyer ? La première des raisons, c'est parce que ton locataire arrête de te payer. Et là, je voudrais te raconter une petite histoire, une petite mésaventure qui est arrivée à un de mes potes et qui, finalement, s'est bien terminée. Il avait changé de travail. Il avait un nouveau job qui était à 80 km de là où il habitait. Il était propriétaire de sa résidence principale. Et donc, si tu veux 80 km par jour, ça fait 160 km chaque jour en bagnole. Donc, ça commence à faire beaucoup. Et puis, le but, justement, c'était d'avoir un job dans lequel il se sentait mieux et, au contraire, certainement pas de passer sa vie sur la route quitte à avoir un accident, enfin, voilà, quoi, sans parler en plus du coup. Donc, le but, c'était de se rapprocher de son lieu de travail. Et ça, c'était vraiment une attitude frugaliste, en quelque sorte, de bon sens, de se dire, je vais mettre ma résidence principale en location. Je vais transformer mon passif en actif. Je vais me rapprocher de mon lieu de travail. Je vais prendre une petite location qui ne va pas me coûter très cher. Je vais me mettre bien. Le temps, au moins, de voir comment ça se passe, la vie, si le quartier me plaît, etc. Et puis, ensuite, peut-être, par la suite, j'envisagerais de racheter quelque chose. On verra comment tout ça, ça tourne. Mais une chose à la fois, mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Il faut pas y aller trop vite, quoi. Restons cool. Et au moment de faire ça, il avait choisi de mettre sa maison en gestion auprès de l'agence qui était en bas de sa rue. Enfin, voilà, vraiment au coin, il ne s'est pas cassé la tête. Et je lui avais dit, surtout, surtout, prends la garantie loyer impayé. Prends l'assurance loyer impayé. Il me dit, ouais, non, je suis pas sûr. Parce que si tu veux, cette garantie, ça représente quand même entre 2 et 5 % du montant du loyer. Donc, on va pas se leurrer. Ça te bouffe ta rentabilité, quand même. C'est pas du tout négligeable. J'avais vraiment insisté. Je lui avais dit, si, fais-le. C'est quelque chose que tu peux déduire au moment où tu fais tes impôts et tout, machin. Donc, vraiment, ce serait bête de passer à côté et considère que c'est le prix de ton sommeil que tu t'achètes. Il l'a prise. L'agence a trouvé des locataires. Premier mois, ça s'est bien passé. Deuxième mois, pas de problème. Troisième mois, pas de loyer. Voilà. Et c'est parti comme ça pendant un an. Eh oui, parce qu'il a fallu mettre en place une procédure d'expulsion. Et mon pote, il était vraiment bien content d'avoir pris l'assurance loyale impayée parce qu'il a perçu tous les loyers qui n'étaient pas payés par le locataire. Toute la procédure d'expulsion judiciaire et compagnie avait été prise en charge, gérée complètement à 100% par l'assurance. Il n'a pas eu à bouger un orteil. Et à peu près un an plus tard, il a récupéré l'appartement, la maison. Il a juste remplacé un coup de blanc histoire de remettre un coup de frais. Et puis, il s'est reparti en location. Et puis, par la suite, ça s'est bien passé. Voilà un petit peu une manière d'arriver à te prémunir du risque de ne pas percevoir tes loyers auprès de ton locataire. C'est-à-dire, tu pourrais très bien te dire, « Ouais, non, machin, je ne vais pas prendre l'assurance parce que je veux avoir une plus grosse rentabilité. » Mais bon, il faut savoir que parfois, le mieux est l'ennemi du bien. Et aujourd'hui, ce n'est quand même pas déconnant de se prémunir par rapport à ce genre de risque. C'est malheureux, mais c'est une réalité comme ça qu'il faut vraiment arriver à considérer. C'est que ce type de risque existe. L'autre possibilité, l'autre raison pour laquelle tu ne pourrais pas percevoir tes loyers, il suffirait que simplement, il n'y ait pas de locataire dans ton appartement, dans ton bien que tu souhaites mettre en location. Pourquoi il n'y aurait pas de locataire ? Alors, peut-être parce que le bien, il n'est pas assez beau, pas assez propre, pas assez, bon, voilà, tu vois, ou trop cher. Là, ce n'est pas compliqué, baisse ton prix. Pas assez propre, pas assez neuf, repasse un coup de blanc. Commence par acheter un pot de peinture bien couvrante. Et puis, tu vas passer peut-être une semaine à faire de la peinture. C'est pas ce qu'il y a de plus marrant, j'en conviens. Mais grâce à ça, le mec, il va rentrer, il va avoir un truc propre. Les gens, tu sais, les locataires, ils ne veulent pas nécessairement des trucs luxueux, machin, qui brillent. Les gens, ce qu'ils veulent d'abord et avant tout, c'est un truc qui soit bien placé, pas craignos, aussi calme que possible et propre, en bon état. Tu rentres dans un appartement, tu vois, les murs sont jaunes, il y a des vieilles lampes, ça pue la clope, tu n'as pas envie, tu as envie de te barrer en courant. Donc, voilà, un coup de blanc, éventuellement, les kitchenettes, on les dégage, on met des cuisines aménagées, ça ne coûte pas très cher et puis ça va te permettre d'avoir vraiment un look beaucoup plus sympa, beaucoup plus propre. Voilà, c'est vraiment l'esprit avec lequel, personnellement, j'aborde mes investissements immobiliers. Si tu arrives à faire ça, à faire ces actions-là, il n'y a pas de raison que tu n'arrives pas à trouver de locataire. Personnellement, il faut savoir une chose, c'est que moi, j'ai toujours tendance à être assez négatif dans mes projections, si tu veux, mais la peur, le sentiment de peur, il est tout à fait naturel. Moi, je suis négatif parce que j'ai tendance à regarder la pire des situations et du coup, ça me permet de l'analyser, de la décortiquer. Et puis, une fois que je l'ai bien démonté, que j'ai bien regardé le pire des cas, et que j'ai essayé de trouver des solutions alternatives à toutes les situations qui peuvent potentiellement arriver, comme je te l'ai montré, à ce moment-là, on va dans le présent, on est dans le présent, on met en place les actions qui sont nécessaires, et le reste, on s'en fiche. Il faut regarder ça froidement, d'accord ? Un investissement immobilier, ça reste un investissement financier, quoi. Je veux dire, ça reste juste un investissement. Il n'y a pas d'affect qui doit aller là-dedans. Froid, froid, froid. Tu avances étape par étape, tu fais le compromis, tu vas chez le notaire, tu signes, tu fais ta rénovation, pas d'affect là-dedans, rien. Voilà un petit peu la manière avec laquelle, personnellement, j'envisage des choses. Mais c'est vrai que, bon, les peurs qu'on peut avoir, la peur que tu as de te dire, ah, machin, ceci, cela, c'est toujours une peur qui est irréelle. Enfin, le sentiment de peur est réel, mais les faits sont de l'ordre, de l'hypothétique. Donc, tu as peur pour des choses qui pourraient peut-être arriver et face auxquelles, dans plein de situations, tu peux réussir à te prémunir, à trouver des solutions pratiques. Donc, voilà, regardons les choses en face, essayons de voir, effectivement, comment trouver des solutions aux problèmes qui peuvent arriver. Et puis ensuite, on met tout ça à la poubelle et puis on passe à l'action et on avance, on avance, on avance. Voilà, c'était Jérémy, j'espère que cette vidéo, elle t'a un petit peu aidé. N'hésite pas à me lâcher un pouce, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu ne l'as pas encore fait, j'espère que celle-ci t'a plu. S'il te plaît, n'hésite pas non plus à la partager sur les réseaux sociaux parce que ça m'aide à faire connaître cette chaîne, ça m'aide à faire connaître mon travail. Et puis, pour le reste, je te dis à très bientôt. Merci, salut, ciao.